Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. Allez, on y va. On y va, et c'est pas négociable. Oh, merde. Bonjour, madame Lubac. Ah, madame Matarasso. Alors, on va faire un petit voyage ? Non, 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 cherchez mon mari. Il était en voyage d'affaires. Ah, c'est intéressant. Comme ça, il est dans les affaires, alors. Oui. Remarquez, les affaires en ce moment, c'est pas ce qui manque. Non, excusez-moi. Allez, les enfants. Eh bien, Famille décomposée, c'est une comédie autour de la famille qui raconte l'histoire des Lubacs. On prend le film quand le jour où le père de famille sort de prison. C'est un ancien trader qui a été accusé à tort d'une affaire de délit d'initié. Et on le prend le jour où il sort de prison et il va retrouver sa femme qui n'en peut plus, qui est épuisée de gérer tout ça. Sa fille adolescente qui est complètement en vrille. Son fils qui ne va pas très bien non plus. En plus, ils ont écopé du beau-frère suicidaire. Donc, en gros, ils pensent qu'ils ont touché le fond. Et ils se rendent compte que non, ça peut s'enfoncer encore bien plus le jour où l'ancien co-détenu de Léo va débarquer avec l'intention de s'incruster. Et là, ils n'ont encore rien vu. Mais figure-toi que j'étais dans le coin. Je me suis dit que je vais aller saluer mon pote Léo. C'est pas bien fait ? Si, bien sûr. Je vous présente Michael, un ami de toujours. T'es sorti ? En cavale, mon vieux, est-ce que tu peux me planquer ? Mais non, je plaisante. On m'a élevé les écrous avant-hier. Je suis venu me recueillir sur la tombe des parents avec un oeil. Et me voilà ! Pour moi, les parents, les copains, c'est sacré. Et pour moi aussi. Ma petite tête de brebis ! Ça fait drôlement plaisir. Alors, on a fait appel à des comédiens qu'on connaissait bien. Claude Dana, le réalisateur, et moi-même, pour avoir déjà travaillé avec eux. C'est comme ça qu'on a fait appel à Julie Gaillet, qui joue le rôle de la mère de famille. Et Bruno Salomon est également un comédien que Claude Dana aime beaucoup pour avoir déjà travaillé avec lui dans sa précédente comédie. Donc, assez naturellement, le couple s'est formé autour de deux. Puis, ça marchait très bien. Dès qu'on a fait des lectures entre eux, ça s'était très convaincant. Et puis, Claude a eu envie, pour le rôle de l'intrus Michael Balducci, de prendre également un comédien qu'il connaissait déjà, qui est Christophe Guibet, qui a incarné formidablement ce personnage très difficile à jouer parce qu'il est un peu sur la corde raide comme ça. Ça a été assez simple et facile, finalement. Serge, je m'inquiète. Il file un mauvais coton. Si tu vas par là, tout le monde file un mauvais coton dans cette maison. On peut ouvrir une filature. Il a tiré 1500 euros de sa banque. Je suis sûre que c'est pour ton copain. Serge, ça m'étonnerait. Il n'y aura plus rien que lui. C'est vrai que j'aime beaucoup la comédie. D'abord, en plus, la période n'est pas très légère. Donc, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de divertissement. Mais moi, ce qui compte, c'est beaucoup la diversité et l'éclectisme. C'est-à-dire que j'ai produit effectivement trois comédies, mais aussi un polar, un film plus dramatique. Et je pense qu'on a beaucoup de plaisir. Personnellement, j'ai beaucoup de plaisir dans la variété des genres. Je dirais que famille décomposée, ça parle d'une famille qui est juste un peu plus branque et un peu plus toquée que nos familles normales, mais qui est finalement pas si différente de ce que nous, on peut connaître avec cette drôle de cellule qu'est une famille, avec beaucoup de choses compliquées qui la traversent et en même temps l'envie de se retrouver quand même ensemble malgré tout. Et ça, je pense que c'est totalement universel. C'est vraiment universel.